La stratégie chinoise de revitalisation rurale sera pleinement déployée et mise en oeuvre. Voilà ce qui apparaît dans le document central numéro 1 de la Chine de cette année, un indicateur des priorités politiques du gouvernement central. Le document appelle l'intention plus grande que jamais accordée à l'agriculture qui a été présentée par le 19e congrès national du Parti communiste chinois en octobre dernier. Son calendrier est décidé par le comité central du Parti communiste chinois lors d'une conférence rurale en décembre reste inchangé. Mais les objectifs pour les différentes étapes sont aujourd'hui plus précis. D'importants progrès seront visibles à partir de 2020 lorsque le cadre institutionnel et le système politique prendront généralement forme. Des progrès décisifs seront réalisés à partir de 2035 lorsque la modernisation de l'agriculture et des zones rurales deviendra une réalité fondamentale. En 2050, la revitalisation globale mettra en avant une agriculture forte, de beaux paysages et des agriculteurs aisés. Le document met principalement l'accent sur la nécessité d'une planification adéquate. Les gouvernements locaux ont été invités à préciser leurs projets en fonction de la réalité locale, en particulier pour la période 2018-2022, et à coordonner l'élaboration des politiques dans les domaines concernés. Le document précise que la stratégie vise à construire les zones rurales chinoises avec, je cite, « des entreprises florissantes, des environnements de vie agréables, une étiquette sociale et la civilité, une gouvernance efficace et la prospérité ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !